Salut à tous ! Alors, on est à mi-semaine et on a toujours une bougie Bitcoin descendante. Donc Coco, il va falloir te bouger si tu veux au moins nous faire une bougie de stabilisation. « Weekly », pas de changement, on a toujours les patterns d'oversold qui sont activés. « Daily », qu'est-ce qu'on voit en « Daily », qu'on avait notre petite divergence ici qui avait amené ce retracement. L'idée toujours de la divergence était de viser dans un premier temps 50% de retracement de la vague, ce qui nous amenait à 4600 à peu près, qui correspondait à peu près à ce niveau que les « Daily » identifiaient ici, ce qui faisait une belle target. On voit, si on regarde sur le RSI, qu'on fait des pull-backs sur la zone des 30. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est que c'est assez intéressant. Pour l'instant, on ne casse pas, on n'enfonce pas au niveau du RSI. Donc, à voir. Dans l'idée où on aurait terminé une vague de baisse sur le mouvement de la nuit, la projection de l'égalité d'amplitude nous amène entre 4500 et 5000. Donc, toujours pas de changement, ce qui nous fait garder les niveaux clés de 4683 qui étaient identifiés ici, donc un niveau clé de longue date, et de l'intervalle à 4900 qui est l'autre niveau clé ici. On voit aussi que la zone d'égalité de jambes va tomber pile sur le haut du grand range H4. Donc, danger aussi également à surveiller. Si on passe sur le H4, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ça j'enlève. On voit qu'hier, il y avait un triangle dessiné comme ça. Ok. Et que... Ça, je l'enlève. Oui. Avec éventuellement deux possibilités. Le haut qui était tracé comme ça, ou le haut qui était tracé comme ça. Je vous avais dit que ma préférence était plutôt le haut tracé comme ça. Ça faisait un triangle un peu plus symétrique. Et que hier, du coup, je vous avais dit ici, par là, qu'on attendait... Enfin, au début de la matinée, on cherchait plutôt à jouer en rebond sur le 5 minutes, dans ces eaux-là, plutôt que jouer des shorts, parce que de toute façon, on n'avait pas encore cassé cette trendline. Et jouer en horaire ici, c'était difficile car on n'avait pas trop d'infos. Donc, on n'a pas eu grand-chose. On a eu ce signal de vente qui est apparu après le rebond ici en 5 minutes, qui a amené à ce gros retracement. Moi, j'ai joué ça en contre-tendance. Je me suis dit, bon, on a cassé cette droite ici. On a activé une pattern de profit. On va probablement faire un pull-back dessus. On a un joli niveau identifié là. D'accord ? Donc, je me suis dit, bon, ok. On a une bougie Smart Money ici. Un triangle. Plus une pattern de prise de profit. J'ai dit, ok. Donc, j'ai long ici. Et je suis passé en une minute. Et on a divergé en une minute sur ça. Donc, hop, je suis sorti directement. Sans atteindre ma target qui était ça. Vu la divergence une minute. Et heureusement, c'est bien reparti derrière. On a bien activé une pattern de train de baissier 5 minutes ici. Donc, avec une belle chute derrière. Et on a stabilisé. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Pouf, qu'on remonte faire pile un pull-back dessus. Désolé, petite coupure. Qu'est-ce que je disais ? Donc, ce triangle, il n'a pas été validé à mon sens. Car on n'a pas eu deux contacts de chaque côté. On voit qu'hier, on a juste réagi un peu dessus. Puis, on est retombé. Donc, il faut peut-être réfléchir à un autre triangle. Éventuellement, comme ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le une heure ? Qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu de la divergence qui apparaissait ici. D'accord ? Qu'on voyait bien. Là, on a de la divergence qui est apparue ici. Et globalement, on a une divergence tout le long ici. Donc, ce qui peut nous laisser penser que cette vague est terminée. D'accord ? Cette vague est terminée en une heure, pardon. Donc, comment on peut voir aussi qu'éventuellement cette vague est terminée ? Celle-là. D'accord ? Si je trace les sommets du RSI, on voit bien qu'on a cassé. Si on essaie de repartir de la vague ici, on prend le sommet qu'on relie à ce sommet ici. On voit qu'également le RSI a cassé cette vague-là. Donc, potentiellement, on a la divergence plus la cassure. Potentiellement, cette vague de baisse est finie. Et donc, on va retracer. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, le retracement, on s'attend à avoir au moins 50 ou 61 % de la dernière vague. On voit qu'on est allé jusqu'au 76,4. Et si on est optimiste, on peut chercher 50 ou 61 % de la vague ici. Donc, 4000, 4100. Ce qui nous ramènerait dans la zone pour former éventuellement un triangle un peu plus grand. Ce qui irait pas mal avec le fait qu'on ait fait ici 3, 3, 5 avec divergence. Et que là, ça ferait 3, 3, 5 avec divergence. On serait à peu près symétrique. Enfin, à peu près symétrique. On a à peu près le même pattern. Donc là, on peut s'attendre éventuellement à aller chercher ça. Et ici, on va se poser la question. Est-ce qu'on considère qu'il faut short ici ou jouer la cassure de la résistance ? Honnêtement, je pense qu'il faut short ici. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas trouvé de vague d'impulsion. Donc, ça me paraît difficile de dire que ça, c'est une première vague haussière. Et ça, c'est sa correction, si vous voulez. Ça me semble difficile au niveau des structures de prix. C'est difficile aussi au niveau des signaux qu'on a. On n'a que des signaux baissiers quasiment. Donc, il faudra voir la réaction du prix. Donc, dans cette zone-là, à 50-61%, qui va jouer probablement avec cette oblique aussi. À mon avis, ça paraît le scénario le plus facile à jouer. Hier, quand je vous disais que sur cette droite ici... Comment je l'ai tracé ? Non, on était ici. On avait tracé ça. Là, quand je vous disais qu'ici, il fallait jouer plutôt des longues sur des petites unités de temps. 5-15 minutes. On voit qu'on est bien monté. En considérant du 5-15 minutes, on a fait 2,34%. Donc, il y avait de l'argent à faire juste sur ce rebond-là. D'accord ? Mais, comme je vous ai dit, en horaire, on est baissier. Donc, il ne faut pas prendre le long horaire ici. Là, la structure est un peu différente. On avait trouvé un très joli pattern de sortie ici, d'ailleurs, en 2 heures. Mais bon, il ne faut pas multiplier les timeframes. Ici, on a trouvé une pattern de prise de profit en H2. Et ici, en H1, on avait trouvé deux multiples patterns de prise de profit. Donc, peut-être que ce triangle va se dessiner plutôt de ce style-là, avec la divergence ici. En tout cas, on voit que là, on a une résistance qui avait été créée. On le voit là, sur le H2, et que pour l'instant, on bute dessus. Donc, à voir, à voir, à voir. On n'a pas la même config qu'ici, au niveau du pattern, au niveau de la trendline et de la morphologie. On a une divergence qui s'est installée sur le H1, qui est petite, mais qui existe quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On peut voir d'autre qu'il y a une grosse récurrence de pattern. Ça, là, ici. Vous voyez, on a baissé. En fait, on a fait 3. 1, 2, 3. Pour qu'on ait remonté en 1, 2, 3 aussi. 1, 2, 3 à peu près. Et voilà, derrière, on a réenchaîné. Et regardez ce qu'on fait là. Quasiment la même chose. Donc, attention. Attention. À surveiller. Donc, je maintiens qu'on a toujours 2, 2, 2. OK. Donc, enfin, on a fait 2 contacts en haut, 2 contacts en bas. Donc, ce triangle apparaît peut-être plus valide si on remonte au moins chercher les 38%. Parce que ce qui peut très bien arriver, c'est qu'on fait un contact en haut, un contact en bas, un contact en haut, un contact en bas. Et on échoue à aller chercher une nouvelle fois la ligne tendancielle. On se retourne et on tombe. D'accord ? Donc, ça, c'est à surveiller. Et je pense que c'est à peu près tout. Comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas clair sur l'unité de temps la plus grosse ou de choses comme ça, on passe sur des unités de temps qui sont concordantes. Le 1h apparaît plutôt haussier. D'accord ? Avec la pattern de prise de TP sur le H2 également. Donc, en 15 minutes, on peut surveiller en 15 et 5 minutes des patterns plutôt haussiers, par exemple de consolidation. Quand on va venir casser ce plus haut ici, éventuellement, peut-être qu'on pourra essayer de prendre des longs. Ou sur le retracement, si sur le 3 minutes, 5 minutes, on trouve des divergences sur le retracement de cette montée. Donc, c'est toujours pareil. On va chercher des divergences sur les 50-61%. Ok ? On voit qu'on a un niveau 15 minutes ici qui est pile. Regardez. Mais pile à 50% de retracement, 37-29. Donc, pourquoi pas ? Si on trouve une divergence arrivant sur cette zone en 3 minutes, 1 ou 5 minutes, pourquoi pas essayer de jouer le long pour jouer une égalité d'amplitude ? D'accord ? Qui nous donnerait quelque chose approximativement comme ça. Et l'égalité d'amplitude entre 1 et 1,6, vous voyez, elle nous projette entre 50 et pas loin de 61%. Voilà. Bon, c'est très hypothétique. Il faut surveiller ce que ça va donner. Mais c'est juste des plans de zone à surveiller. Là, par exemple, moi, je ne fais rien du tout dans cette zone-là. D'accord ? On n'a rien retracé quasiment. Rien ne dit qu'on ne va pas faire pouc une dernière petite hausse comme ça, là. Pour faire un espèce d'un, deux, trois dégueulasses. Ou quelque chose comme ça. Donc, toujours pareil, sur la grosse UT, il n'y a pas grand-chose à faire sur Bitcoin. Hier, on attendait... Enfin, en tout cas, moi, j'attendais un vrai rebond pour valider le triangle. Chose qu'on n'a pas eu. Du coup, je n'ai pas short la cassure. J'ai même joué un espèce de retracement 5 minutes, plutôt. Deux, mais il faut se rappeler qu'on a un bas du range H4 ici et un bas du range de plus grande amplitude ici. Donc, si on prend le short, il faut faire attention. Moi, personnellement, je ne pense pas que je le prendrais en cassure directement de ça. J'attendrai une cassure confirmée, voire un pullback sur cette zone-là. Et je ferai très attention à ce qui va se passer quand on va arriver ici sur la zone des 3004. Voilà. Donc, l'hypothèse la plus facile à jouer, dans le sens où elle est assez à calibrer, c'est de chercher des ventes à partir de cette zone-là. Ou de prendre des signaux de type profit, exit, enfin out, des choses comme ça. En 15 minutes, si on arrive sur les 38% de retracement et qu'on trouve vraiment des signes de faiblesse. En tout cas, la vague baissière, celle-là, elle semble être terminée sur le RSI. Donc, ça fait déjà ça qui semble confirmé. Donc, on va surveiller ça, par exemple. Et hier, en H4, j'avais tracé quelque chose d'assez intéressant, il me semblait. Vous savez, normalement, les triangles, ils se dessinent également souvent sur le RSI et éventuellement le MACD. C'est-à-dire que si vous voyez le triangle se dessiner, c'est probablement un triangle héliotiste. C'est-à-dire un vrai triangle, pas des vagues qui sont en train de se former. Franchement, sur le MACD en H4, ça saute pas aux yeux. Et moi, ce que j'avais tracé, c'était ça. Je vais le zoomer pour tracer. Voilà. J'avais tracé cette espèce de trendline RSI là, trendline haussière. Là, vous voyez qu'on se prend depuis un petit moment. On a celle-là ou éventuellement celle-là. Donc, on n'a pas cassé les trendlines. Et ici, on pouvait voir à peu près quelque chose comme ça. Là. Tac. Et si on était un peu plus sélectif, on pouvait voir quelque chose comme ça, mais c'est pas beaucoup plus joli. Ça l'en revient. Et donc, ça nous dessinait un espèce de triangle trendline du RSI. Donc, à voir comment ça réagit dedans. Si lorsqu'on va venir toucher ça, on réagit. Et à quel niveau on sera quand le RSI va venir toucher ce trendline en H4. On voit que sur le MACD, on ne trouve pas vraiment de forme de triangle. Donc, bon. Wait and see. Wait and see. Si je zoom. Non. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez. Là, on voyait bien le triangle sur le MACD. D'accord. Bon. Alors, il faut penser que c'est des... Comment dire. C'est pas forcément symétrique, puisqu'on mesure des amplitudes de trucs. Mais on voyait bien se dessiner quelque chose de compressif. Ok. Après, moi, le MACD, je suis pas un grand fan. C'est pas parce que ça croise que ça va monter et que ça va descendre. Bon. Ça... Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, effectivement, là, on note que le MACD Daily 8R, il est déjà en train de se retourner. Sous la zone là. Bon. Bah. Ouais. Ouais. On verra, quoi. Là aussi, hein. Là, le MACD est en train de se retourner. On a fait une petite baisse et puis derrière, on est remonté de tout ça. Donc... Bon. Je suis pas un grand fan de ça. Mais... Bon. Après, chacun ses préférences. Il faut avoir de l'expérience avec. C'est tout. Moi, j'en ai pas. Donc... Voilà. Voilà. Donc... Il faut qu'on marque cette trendline. C'est ça, le message, je pense. La trendline d'hier, du bas du potentiel rectangle, on l'a pas marqué. Donc, pour moi, il reste pas valide. Et on dessine peut-être cet autre triangle là. Éventuellement. En tout cas, les niveaux clés surveillés, c'est toujours les mêmes. C'est le bas du range, du petit range H4. Le bas du grand range, ici. Tant qu'on casse pas ce plus bas, on reste dans la possibilité de faire une correction plus complexe avec une zone d'égalité d'amplitude qui nous amène toujours dans la zone des 4000-5000. D'accord ? Donc, il y a toujours cette possibilité là. Clairement, je pense pas que ce soit des vagues d'impulsion. C'est-à-dire des vagues qui vont nous faire monter très haut. Je pense qu'au maximum des vagues de cette amplitude là, on pourra en viser que 3. En tout cas, il faudra sécuriser ici et pas se dire qu'on va aller combler direct les 6000. Qu'est-ce que je vous avais dit aussi ? Et que le niveau des 3005 était trouvé que sur un seul exchange par l'indicateur. Ce qui me laisse à penser que c'est peut-être pas le bottom. Enfin, même certainement... Certainement pas vu la gueule qu'on est en train de faire ici. La zone de short potentielle à prendre est ici. C'est une zone de short long terme. D'accord ? C'est-à-dire que si vous voulez jouer le triangle, c'est une bonne zone d'entrée. Mais votre stop, il doit être situé à l'invalidation du triangle. Et donc pour moi, l'invalidation de la baisse, elle est au-dessus de cette zone ici. D'accord ? C'est-à-dire que si on vient casser ça, c'est terminé. Donc il faut que vous calculiez votre ratio pour voir s'il est suffisant. Moi, je mettrais pas le stop juste au-dessus. D'accord ? Ça peut très bien me mécher, faire des trucs tout bizarres. On peut très bien faire une fausse sortie pour aller racler tout et puis se retourner brutalement. Donc moi, je ferai attention. Le short a l'air plutôt, du coup, dans la tendance. Donc plutôt à privilégier avec des montants normaux. Alors que je vous dis, quand on joue contre tendance, moi je réduis l'exposition. Sauf petit tuté quand je joue des patterns précis. Mais voilà. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne sait où est le bottom. C'est pas parce que vous voyez des jolis dessins yotistes ou de quoi que ce soit, ou des jolis dessins qui sont, j'en sais rien moi, qu'on vous parle justement du croisement du MACD, tout ça, que ça va baisser. C'est pas les indicateurs qui font le mouvement du prix. C'est le prix qui fait le mouvement de l'indicateur. D'accord ? Il faut, du coup, juste adapter à son UT. Clairement, sur des grandes UT, on voit que le message était clair sur l'indicateur. Moi, je vous ai dit que j'ai choisi de ne pas le prendre. C'était de short ici. Effectivement. Après avoir long ici, on voit que sur le 2h, on avait des signaux qui étaient très forts. On avait un signal de sortie de baisse ici, s'il veut bien. Vous voyez sur le H2 qu'on a bien tapé la trendline et que là, on est dessus. Donc, c'est intéressant de voir si sur le H2, on va casser cette trendline aussi. Bon, il ne veut pas. Oh putain, c'est chiant ça. Il faut vraiment qu'ils mettent à jour leur capacité de calcul. Allez les enfants. Voilà. Vous voyez, on avait un pattern de sortie ici. D'accord ? Donc, il y avait un très joli move à faire là. Le 1h nous disait que ce move était terminé avec justesse. Et le H2, ici, nous dit qu'on a retrouvé un potentiel haussier. Ce qui me ferait dire, du coup, qu'on peut aller chercher cette zone-là en short, éventuellement. Après, comme je vous l'ai dit, on a toujours une discordance daily et horaire. Donc, il y a toujours la possibilité que je garde en tête. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas cassé ça, je la garderai en tête. Deux zones d'égalité d'amplitude d'aller faire une correction en trois vagues. Car comme je vous l'ai dit, sur le MACD, on ne dessine pas pour l'instant le triangle. Là, quand même, sur le RSI, en deux heures, on dessine bien un triangle de compression. Donc, le short se tente ici, clairement. Le long se tente ici, sur le signal, clairement également. C'est une zone de range. Donc, je vous l'ai dit, on trade plutôt sur le bas des ranges et on short plutôt le haut des ranges. Malheureusement, le haut des ranges n'est pas dans la diagonale ici. En tout cas, tout signal de vente sur cette zone-là, à partir de 15 minutes, se prend, à mon avis. Sans souci. Si aucun signal n'arrive, si vous jouez le triangle chartiste pur, pourquoi pas. Autrement, moi, je garde à l'esprit toujours la possibilité de faire le 1, 2, 3 ici. Ok. Et toujours en daily, la target daily, pour moi, ça reste 2 900 minimum, avec éventuellement des mèches dessous. En gardant toujours à l'esprit que sur le weekly, on peut aller beaucoup plus bas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que tout ça vous éclaire à pas énorme, je pense, parce que c'est un grand moment d'indécision. On a les niveaux que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trader au milieu de tout ça. C'est-à-dire que si vous voulez trader au milieu de tout ça, il faut passer sur des petites UT. D'accord ? Et vous cherchez la concordance avec les UT plus grandes. Par exemple, si vous regardez le RSI, ici, on nous est bien... Ça, c'est... Je vais vous faire quand la nouvelle version sera publiée. Ça, c'est une identification potentielle de fin de vague. Ouais. Ben ouais, on avait fini la vague RSI, on a retracé ici. Là, c'est pareil. Il nous a dit qu'ici, potentiellement, la vague était finie. On voit qu'on a poussé à la divergence pour activer une pattern de profil, divergence détectée ici. Et qu'on a fait ça derrière. Et vous voyez que sur la remontée, on a activé également une fin de vague ici. Donc RSI ici. Confirmé par le prix. Vous avez le triangle ici. Et boum, on a fait ça derrière. Ici, au RSI, qu'est-ce qu'on voit ? Que là, on était survendu en horaire. Mais c'est tout. Je dis, la survente, ça peut se traduire uniquement pour une stabilisation du prix avant rechute ou un retournement du prix. Ça dépend les niveaux où on est. Là, on a trouvé une fin de vague potentielle sur le RSI, confirmée par le prix. Et pour l'instant, le prix nous donne raison avec cette belle montée ici. D'accord ? Mais on est venu pile sous résistance et on s'arrête. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on n'est pas rentré là, il ne faut pas rentrer ici. Il faut attendre un retracement éventuel pour essayer de jouer. Par exemple, les 50, on a dit que c'était un niveau relativement important. On voit qu'en horaire aussi, c'est un niveau clé. Donc le 50% de retracement en 37-29 peut être intéressant à le jouer. Je ne vous dis pas que ça va se retourner là, je n'en sais rien. Mais c'est les niveaux clés où c'est qu'on va chercher des trades. Donc 50-61 pour essayer de prendre un long pour aller là. Mais il faut des signaux 3 ou 5 minutes pour aller chercher cette zone-là. A mon avis, dans cette zone-là, si c'est un long leverage, il faut sortir pour assurer les bénéfices. Vous pouvez éventuellement laisser traîner une merdouille. Si on ne voit pas de signal vendeur ici, vous la laissez traîner, on ne sait jamais. Mais s'il y a des signaux vendeurs, à mon avis, il faut reverse et se mettre à short. Avec des niveaux où il faut faire très attention, qui sont le bas du range ici et celui-là. D'accord ? Quand je dis attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du short ici. Mais il faut regarder la réaction du prix quand même à ces niveaux-là. Ou ne pas s'étonner si ça stabilise un peu sur ces niveaux. Voilà, c'est à peu près tout le message d'aujourd'hui. On consolide toujours, donc je pensais qu'on irait plus vite que ça. A mon avis, cette vague de baisse, elle est terminée. Maintenant, il nous doit une vague de hausse. C'est l'amplitude de cette vague de hausse qui va nous dire si on s'arrête ici pour retomber. Ou si on casse ce triangle vers le haut, ce qui apparaît à l'heure actuelle le moins probable. D'accord ? Je vous le dis. Quand je parle de longues, c'est sur petites unités de temps. Ok ? Comme ici. D'accord ? Et vous voyez bien qu'ici, vous l'avez vu sur les vidéos, j'avais pris des longues ici et que j'ai tout sorti là. Voilà. Enfin, j'avais tout sorti un poil avant ça d'ailleurs. Mais voilà. Écoutez, bon courage à tous pour cette journée qui sera peut-être mouvementée. Et là, on voit qu'à l'heure actuelle, on n'a plus de mouvements très jolis. On consolide de manière horrible et pouc, une bougie en tombe. On consolide horrible, pouc, une bougie en tombe. Voilà, on a juste ces mouvements arrière qui étaient un peu plus réguliers. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à jouer également aussi et qu'il faut surveiller ? Il y a cette espèce de falling wage qui se forme ici. D'accord ? Donc, il est intéressant à voir. Pour la cassure, mais comme je vous dis, c'est exactement ce que je vous disais. Où vous jouez la cassure du plus haut, donc qui sera de cette ligne oblique. Autrement, vous espérez un retracement 50-61 pour rentrer et jouer la cassure derrière. Et généralement, la target du falling wage, c'est à peu près les niveaux ici, ce qui nous amène dans la zone là. Donc, voilà. Il faut garder en mémoire que ça, ça peut faire descente en 5. Donc, ça peut très bien faire, si on regarde de loin. On est descendu, on a fait 1, 2, 3. D'accord ? En 3, 3, 5. Pour remonter, donc on a fait une correction et que ça, c'est potentiellement 1, 5. D'accord ? Avec la divergence en bas, qu'on va corriger en 3. Donc, qui nous ferait la sortie du falling wage ici. Et pouc, on va repartir. Ok ? Donc, bon. Je vous ai donné les niveaux clés qui, moi, m'intéressent. Là où je vais regarder le prix, tant qu'on n'est pas sur ces zones. Je ne regarde pas. Parce que j'ai autre chose à faire. Et que je n'ai pas le temps à l'heure actuelle de trader en 5 minutes. Et que, de toute façon, j'ai des alarmes. Dès qu'il y a des signaux qui apparaissent, je reçois l'alarme sur mon téléphone. Donc, je peux arriver. Pour prendre les petits shorts ou les petits longs sur les retracements. D'accord ? D'accord ?